Salut à tous et merci de me retrouver dans une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors on va débuter la semaine du côté de Compiègne avec un Quintet Plus réservé à des galopeurs. Comme vous le voyez ce sera la première course du programme en réunion 1, le prix de la plaine du Putois. Bien entendu c'est un handicap divisé, une première épreuve qui sera disputée sur 1800 mètres. Des chevaux âgés de 4 ans et plus au départ. 16 concurrents qui ont répondu présents dans cette compétition avec un terrain qui est annoncé collant. Ça va jouer ce terrain, cette piste qui va être assez pénible je pense. Du coup voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection le 10, Pegasus. Il a tout pour plaire Pegasus, c'est vrai que c'est une épreuve qui est assez ouverte. Mais pour les places j'ai l'impression que c'est confiné entre quelques concurrents pour la victoire. Et je pense que ce Pegasus, il a vraiment une belle carte à jouer. Déjà vous allez le voir, il a terminé 3ème dernièrement dans le prix de la Gascogne. Il y a un grand handicap du côté de Saint-Cloud où il s'est rapidement retrouvé aux avant-postes. Il a très bien tenu sa partie jusqu'au bout. Cette fois-ci ce sera Maxime Guyon qui sera en selle sur ce pensionnaire de Fabrice Fermelaine. Ce premier atout de Fabrice Fermelaine. Du coup je pense qu'il avait le choix des montres. Il a l'as dans les salles de départ. Il faut savoir qu'il avait couru l'année dernière. Ce handicap, il avait terminé 15ème. Maintenant il avait 4 kilos en plus. Cette fois-ci il est pris à une valeur qui est bien plus avantageuse. Il a 4 kilos en moins que l'année dernière. Je pense vraiment qu'il est proche de sa course. Vous le voyez il a peu couru d'ailleurs l'année dernière. C'est un cheval qui va se présenter avec pas mal de fraîcheur. Qui est revenu au top et à mon avis il ne devrait pas taper loin. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu la Lady Pink. Alors Lady Pink elle a remporté son quintet en fin d'automne. Comme ça la période où il commence à courir sur la PSF. D'ailleurs elle n'a couru que sur la PSF lors de ses 4-5 dernières sorties. Comme je l'ai dit elle a remporté son grand handicap. Du coup elle était en 37,5. Elle est passée en 40,5. C'était un peu plus difficile. Après elle a terminé 6ème de handicap. Dernièrement elle lui a donné 2 courses. Dans des courses à condition. Pour peaufiner un petit peu sa forme. Pour lui redonner du moral. Du coup elle a été baissée d'un kilo. C'est vraiment avantageux. Je trouve qu'elle retrouve une valeur qui est peut-être suffisante. En plus elle adore le terrain lourd. Elle a des performances où elle a déjà très bien fait. Sur des pistes pénibles. Ça aussi c'est un avantage par rapport à ses rivaux. Voilà ceci Alexis Pouchin. Numéro 4 dans la stale de départ. Moi je pense que cette police de 4 ans. Elle a encore un handicap de ce genre dans les pattes. Faudra que ça se passe bien. Mais en tout cas moi je lui vois une toute première chance également. Ensuite en 3ème position. J'ai retenu le 5. Wood City un vrai nageur. Alors lui je l'adore. Wood City. Il a prouvé l'an passé qu'il était capable de remporter un handicap en 38. Il avait terminé 2ème du côté de Longchamp en terrain lourd dans ce type de compétition. Là il est pris en 37. Donc 1 kilo en moins par rapport à sa valeur qu'il avait cette fois-ci. Enfin cette voie précédemment. En tout cas c'est un cheval qui vient de bien courir. Un 6ème dans le prix de grâce derrière Wood City. C'était vraiment devant Pegasus pardon. Donc vraiment cette tentative est très intéressante. Il terminait au porte du quintet. Depuis on lui a redonné un peu de fraîcheur. Numéro 9 dans la stale de départ. C'est pas embêtant de toute façon. C'est pas si mauvais que ça. Et voilà. Il a l'aptitude au parcours, au terrain surtout. Qui va vraiment jouer en sa faveur. Et j'aime beaucoup sa candidature. Je pense que Fabrice Vermelaine est capable de réaliser un coup de 2. C'est vrai que j'ai glissé entre les deux Lady Pink. Mais je pense que ces deux pensionnaires ont une toute première chance à défendre. Ensuite en 4ème position. C'est un petit peu plus difficile derrière. Je suis un petit peu dans le doute avec pas mal de candidatures. Mais j'ai quand même retenu le numéro 11. Kemoko Bello. La forme Soumyon. Christophe Soumyon qui a réalisé une très belle réunion ce samedi du côté de Saint-Cloud. En remportant deux listes aides et un groupe 3. Trois des plus belles courses de la journée. En tout cas un cheval qui par le passé a fait l'arrivée en 38 de valeur. Là il est redescendu je crois en 35 ou en 35,5. Enfin bon. Le cheval est vraiment pris à une valeur qui est avantageuse. Le seul petit bémol c'est que la dernière fois il m'a un petit peu déçu. Il n'a pas pu faire mieux que 14ème pour son retour dans cette catégorie. Et puis je n'ai pas trop de performance en terrain collant. Je crois qu'il a couru une fois ou deux comme ça en terrain un peu pénible. Et il a terminé 8ème de Quintet. Donc voilà la valeur était plus élevée. Donc l'un dans l'autre je me dis qu'il est vraiment pris à un poids qui lui laisse de la marge. Et puis maintenant sur ce terrain c'est peut-être moins facile. Mais vu la marge qu'il a je pense qu'il est capable malgré tout de réaliser une bonne performance. Et voilà moi j'ai retenu 4ème. Je pense que le vrai Como Cobello est capable de faire mieux que ça. Maintenant en étant un petit peu dans le loup je le retiens haut mais pas trop non plus. Ensuite en 5ème position j'ai retenu le 9 en Pentahour. J'aime beaucoup cette candidature. C'est un poulain de 4 ans qui va non seulement débuter dans cette catégorie mais qui va également affronter ses aînés. Ça fait deux petits points d'interrogation pour ce poulain de 4 ans. Maintenant il a déjà gagné sur cette piste. Il adore ce parcours. Il y a couru 2-3 fois. Il a notamment une première et une quatrième place. On fait appel à Stéphane Passier. C'est un cheval qui a repris de la fraîcheur. Il a déjà bien fait ainsi avec 3-4 mois comme ça de battement entre deux courses. Donc voilà j'aime beaucoup. Il a pas mal d'atouts dans son jeu même si il y a plusieurs inconnus qui restent en suspens. Comme je l'ai dit notamment son aptitude à cette valeur et face à ses aînés. Mais en théorie je trouve vraiment qu'à ce poids là il a une belle carte à jouer. Et ça m'étonnerait pas de le voir réaliser une performance de choix d'entrée de jeu. Ensuite en sixième position j'ai retenu le 13. Zulu Nihala une pouliche de 4 ans qui vient de très bien courir. Elle reste sur une performance très intéressante. C'était la première fois qu'elle courait face à ses aînés dans cette catégorie. C'est vrai qu'elle a déjà couru handicap en 35 de valeur. Elle a terminé sixième je crois face à ses aînés. Mais c'était seulement les juments. Là il y avait dernièrement les mâles et les femelles confondus. Du coup voilà c'était pas mal du tout. Je crois qu'elle a été battue par Neishan d'ailleurs il me semble lors de cette tentative. En tout cas c'est une pouliche qui est compétitive en 34 et demi. Confie à Delphine Santiago. Je trouve qu'en bas de tableau elle a vraiment une situation qui est assez avantageuse. Alors pour la victoire à mon avis elle est barrée par 2-3 concurrents. Mais franchement à cette valeur là elle est capable de terminer 3-4 cinquièmes sans aucun souci. Ensuite en septième position j'ai retenu le 4. Un autre concurrent qui débute dans cette catégorie. Vous le voyez il n'a pas beaucoup couru. C'est un mal de 6 ans. Il ne l'a couru que cette fois. Il avait très bien débuté sa carrière. Derrière on a tenté même sa chance à un niveau supérieur. Lui il faut savoir qu'il a juste couru sur des distances qui sont au-dessus de 2200 mètres. Donc voilà c'est vraiment plus un stayer qu'autre chose. Là c'est 1800 mètres maintenant avec un terrain collant. Je me dis que ça va certainement jouer en sa faveur. Et voilà bon je ne lui vois pas une toute première chance. Mais bon ne sait-on jamais. C'est un cheval qui débute dans cette catégorie. Je ne sais pas de quelle marge il dispose. Il a quand même couru dans des courses à condition face à des concurrents qui ont une meilleure valeur que celle qu'il a aujourd'hui. Il a bien tenu sa partie. Donc voilà faut voir. Faut voir mais en tout cas le cheval me semble compétitif pour une place. S'il fait mieux c'est certainement qu'il est capable de faire mieux. Mais moi personnellement j'attends de voir. Et je l'ai retenu seulement en 7ème position. Et enfin en 8ème position j'ai retenu le 6 Sevier-Bress. Elle m'a déçu la dernière fois Sevier-Bress. Valentin Segui qui se déplaçait uniquement pour elle la dernière fois à Canut-sur-Mer. Et elle n'a pu faire mieux que 12ème. Elle revient sur une piste où elle a déjà gagné un quintet. C'est important de le souligner. C'était à l'âge de 3 ans. C'était au mois de juin. Alors le terrain était bon souple. Maintenant il faut voir aussi parce que le terrain est quand même collant. Voilà je demande à voir la dernière fois. Elle m'a laissé un peu sur ma faim. C'est pour ça que je la retiens seulement 8ème. Mais si elle va sur le terrain et que ça se passe bien avec ce numéro 2 dans la salle de départ. Elle peut réaliser une performance de choix et une cote intéressante. Et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 8 Pierre Legrand. Pierre Legrand qui m'a déçu également. Dernièrement Pierre Legrand qui a vraiment montré qu'il était compétitif en terminant 2ème d'un quintet l'avant dernière fois. Maintenant c'était sur le sable. Dernièrement il a peut-être montré ses limites sur une piste en gazon. C'est à voir parce que le terrain collant c'est peut-être pas sa tasse de thé. Maintenant je me dis que c'était peut-être un jour sans. C'est le 3ème atout de Fabrice Vermelaine. Je ne sais pas quoi en penser. Je l'ai mis en cas de non partant. C'est un regret. Moi je pense qu'il faut le mettre dans un champ réduit. Ce n'est pas une base loin de là parce qu'il a vraiment déçu et qu'il a un doute sur son aptitude à ce type de piste. Mais sur sa valeur pure. Il faut vraiment s'en méfier malgré tout. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 10 Pegasus que j'ai retenu en tête devant l'AS Lady Pink. Le numéro 5 Wood City. Le 11 Kemoko Bello. Le 9 Pentaur. Le numéro 13 Zulu Nihala. Le 4 Palaymon. Et le numéro 6 Save Your Breath. C'est en cas de non partant le numéro 8 Pierre Legrand. En conseil de jeu, pour moi 10 Pegasus, AS Lady Pink et le 5 Wood City ont vraiment beaucoup d'atouts dans leur jeu. C'est vrai que le 10 pour moi c'est vraiment le lauréant puissance de cette épreuve. Derrière les deux autres me plaisent beaucoup également à Lady Pink et Wood City. Surtout Wood City qui est capable de bien aller dans ce terrain là. Donc voilà 3 candidatures qui avant de coup présentent pas mal de garanties à mon sens. On va faire un petit point sur Nodoro avec un top pronoture sélection. Vendredi top pronoture sélection qui vous indique tiers écarté et quintet. Ce n'était pas forcément si évident. D'ailleurs le quintet remporte plus de 470€ comme vous le voyez. Et puis beaucoup de coups de cœur notamment du côté de top prono. Puis samedi, c'était un peu plus difficile. Pas mal d'outsiders notamment Tarida qui termine deuxième du quintet derrière Etatic. Ce n'était pas forcément la plus facile à mettre dans un pronostic. En tout cas quelques trios qui vous ont été indiqués en plus des quelques coups de cœur. Vous pouvez tester nos deux rubriques. C'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Donc n'hésitez pas à venir sur turc-fr.com. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turc-fr.com. Moi je vous retrouve demain. D'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501